... ... ... Je fais claquer un peu là, voilà ! Entraînement dans 10 minutes. Bon, c'est parti ! Qu'est-ce qu'il y a, Pablo ? Comment est-ce que tu avances ? Il prend un cappuccino, j'aime pas le café, je dois boire ça. Non, regarde, il filme. Qu'est-ce qu'il y a, Ben ? On veut apparaître dans la vidéo de Julien Serein, qui est un king de YouTube, etc. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. C'est tombé de bonjour. Je suis en fatigue mentale et je me repose. C'est papa. Français. Il a accepté, merci à lui, que je m'incruste dans sa petite vie pendant 24 heures. Voilà, je vais vraiment rentrer en immersion dans son quotidien. Je vais manger comme lui, je vais me réveiller à la même heure. On a un beau petit programme, des entraînements individus, du collectif, de la prépa physique. Enfin bref, on va parler aussi de plein de trucs. J'ai des questions à lui poser, sa mentalité, son état d'esprit, sa vie en Espagne, ses objectifs dans le paddle et tout ça. Donc, je pense que ça va être hyper intéressant. Vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je prends des risques, je tente des trucs. Voilà, j'espère qu'en tout cas, que ça va vous plaire. On est mardi soir. Aujourd'hui, il est venu pour notre traditionnelle émission, le Dalton Show, que vous pouvez retrouver tous les mardis sur la chaîne Twitch, sur notre chaîne Twitch, le Dalton Show. On débriefe notre actualité paddle, on parle de certaines choses. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je rentre avec Ben chez lui ce soir et dès demain, on attaque la journée. Voilà, j'ai hâte de faire cette vidéo et j'espère que ça va être hyper, hyper intéressant et que vous allez kiffer. Ouais, les gars, un bon moment bien arrivé chez Ben. Je parle pas trop fort. Ils sont en coloc avec Jérémy Skatena, sa copine, et Elodie Inverman. Et là, il y a tout le monde qui dort. Donc voilà, 23h30, c'est l'heure du coucher. Demain, Ben, il m'a dit qu'il se réveille vers 8h30. Donc voilà, réveillez 8h30 pour l'instant. On verra comment ça se passe. Je crois que ça va être un beau programme et une belle journée. Allez, les gars, bonne nuit. Bonjour, c'est Vincent Matisseau. Bonjour, vous avez dormi ? Oui, ça va, la nuit ne fait pas très long et bonjour. J'ai très bien dormi aussi. Par contre, j'ai appris une nouvelle assidure. Tu me dis qu'il n'y a pas d'eau aujourd'hui. C'est le cadre, là, c'est là depuis que j'ai été ici. Je pense que ça fait trois ans et demi d'ordonnée la XF et j'ai jamais eu de coupure d'eau. Ce matin, l'eau, la connoisse se lève et elle dit « coupe l'eau ». C'est bien, c'est bien, c'est. Il y a une petite douche du matin, même le bon sèche de dents. Et à moi, c'est pareil, je me douche tous les matins. Donc là, il n'y a pas de douche du matin. Donc là, ça commence très bien. À moi, qui répare d'ici quand même pas. Ça ne sent pas très bon. Et je t'ai dit que c'est le gros carval. C'est le porteur de poids, je crois. Oh merde. Tu t'attres tout le temps vers l'heure du portant ? Ouais, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil, c'est-à-dire que je me couche à minuit, d'heure, je me lève à 7-8 heures. Ok, donc là, on est chez toi. On est chez moi. On est en appart. Moi, je suis allé ici, il y a trois ans, je suis allé avec Skat. Au début, il y avait Marc Bernice, à partenariat de Skat espagnol. Après, on a eu Joe Vergeon. Ouais. On avait même Max Moreau. Normalement, on était quatre, tous les quatre. Donc voilà, un peu. Ah oui, c'est... Donc, il est du moins qui est passé ici. Ouais, après l'appart était 110 mètres carrés, il n'y a pas charmé au final. Oui, très bien. Facilement. Et maintenant, on a la petite Elodie envers. Oui, c'est la nouvelle. Il y a des féminités. La première fille. C'est sympa. Il faudra lui demander d'ailleurs, alors, d'ici, comment elle dit tout. Parce que ça peut être facile d'être à la fois. Ouais, je pense que... Je lui demanderai quand je serai en off, tout seul, pour ne pas qu'il y ait ma disque de conneries. Ok. Maintenant, on n'est pas souvent tous les fois ensemble. C'est un peu comme nous, au final, on est une coloc à cinq, mais on est quand même rarement tous les cinq ans. Ouais, il y a tellement de tournois, tellement d'entraînement, etc. Tu vois, Elodie, on s'est croisés et on n'est pas du tout l'amour aujourd'hui. Donc, on va se revoir ce soir, enfin, c'est pareil. Je pense que tu es bien. Tu m'as dit plus de trois ans de tout à l'heure. Ça fait plus de trois ans que j'aime. Trois ans de l'année, je dirais. Et ça ne dépend pas de ce qu'on passe vite. Ça ne fait jamais de passer à un moment. Pour moi, parfait. On va acheter le petit-déj dans les deux nuits. Bien sûr, il y a soir, j'ai été invité dans une grande émission. Donc, pas eu le temps d'aller faire les courses. Parfait. Vous verrez tout à l'heure, mais c'est un petit-déj pas très sportif. Moi, les gars, je vais faire tout comme il soit à dire que je vais manger et moi, la même chose que Ben. Et ensuite, je ne sais pas à quoi tu tourneras. On verra. Et ensuite, on part vers quelle heure ? On part vers 10h, 10h15. Parce qu'on va aujourd'hui au club, un autre club de Pablo Ema qui a plusieurs clubs à Barcelone. On va à Sanjus Club, qui est un super club extérieur, qui est assez beau. Je ne suis jamais allé. Tu verras tout à l'heure. Voilà, le problème, c'est que j'ai une heure d'indib avec Pablo Emao. Une heure et demie de collectif enchaîné. J'aime souvent enchaîner comme ça, au moins. J'ai mes heures et demie d'entraînement en paddle. Je pense qu'on va manger dans la foulée là-bas, parce que c'est un club où il a vraiment une super cuisinière. Et derrière, on a un physique, gros physique. C'est une belle journée. C'est une journée classique. C'est bien. Vous allez voir que je ne suis peut-être pas au top là, mais je serai moins bien vers 17h. Très bien. Allez, à toutes les gars. Voilà, on se retrouve devant le Condis pour acheter le petit déjeuner. Alors, c'est bien. Quand tu as une super-hide juste en plus de chez toi, c'est que c'est un peu plus cher qu'un vrai super-marché. Mais moi, à chaque fois qu'il m'en fait un truc. Moi, très bien. Allez, c'est parti. Ça, tu vas voir les céréales qui sont partis. Ah, ça va me faire très plaisir de manger ça. Ça va me faire vraiment très plaisir. Une question que tout le monde se demande, je pense, à l'heure actuelle. Et je suis très heureux. C'est que tu mets les céréales avant le lait. On met toujours les céréales. Alors, premier, après, le lait après le miscéréal, c'est juste indispensable, parce que c'est un petit déjeuner avant. Alors, je ne conseille pas aux jeunes qui me regardent de faire le même petit déjeuner que moi. Pour dire la vérité, j'alterne les petits déjeuners. Je ne fais pas tout le temps céréales. Tant en temps, je faisais un peu de fruits, bananes, framboises, mérées, etc. Je peux faire des tartines. Je varie un peu. Tant en temps, j'ai des petits déjeuners en bas où ils font des potes de gâtes tomatées. Mais bon, là, c'était pour la petite hôtel, comme j'aime beaucoup ça, quand même. Mais bon, voilà. Tu manges comment, ton mât ? Déjà, à l'hôtel, il y a tout ce que tu veux, entre nous. Souvent, je me fais des petits pains avec de jambon, de dinde, pas comme il dit. T'es salé. T'aimes bien le salé, le matin. Avant, je détestais le salé avant d'Espagne et je me suis habitué. Et voilà, j'alterne. Tu vois, si ce qu'il y a de toi, ça, il y a un peu de l'humeur. Il y a un peu de l'humeur. C'est pas possible. Tu peux pas bien jouer après. On verra si c'est payant, là. Bon, du coup, j'ai bien pris la leçon. J'ai mis les petites céréales avant le lait. Voilà, ça imprègne, ça imprègne. Oh là là. Avec le petit jus de pomme et le petit café. Pour faire tout mal en bras. Ce matin, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ça commence très bien. Bon, allez, on est parti. Combien de temps de route pour aller dans ton club, là ? Trois minutes, quand même. Ah oui, c'est pas à côté. C'est le seul endroit qui est loin, à Toulouse, Granollers, Barbera, là où je fais le physique, c'est à 10 minutes de chez moi. C'est le seul club qui est loin. Alors là, on va s'entraîner avec Pablo, ton entraîneur ? C'est ça, exactement. Pablo, deux fois, une individuelle de 11h à midi, un collectif de 12h à 13h. Ok, un beau programme. C'est parti. On va rentrer au club de Sanjouz, qui est un des clubs un peu typique de Catalogne. Merci bien. Buenas. Buenas. Tu es ici, là-bas ? Ah oui. Voilà la petite piscine, toute petite. C'est monstrueux. En fait, je vais poser mon trépied derrière le terrain et moi, je vais aller me baigner pendant ce temps-là. Magnifique. Ça, il faut vraiment que nous, on s'entraîne beaucoup plus à l'extérieur. On ne fait pas du tout et c'est hyper important. Surtout avant des compétitions extérieures. Bon, ben voilà, le petit jus d'orange, le petit café avant l'entraînement. Entraînement dans 10 minutes. Un div, du coup, avec comme sparring, votre ami Roger. Qui joue très bien. Un très bon joueur de droite, très rapide. Tu sais ce que tu veux faire un peu, aujourd'hui ? Je ne sais pas ce que Pablo a prévu, parce qu'il vient de me voir jouer aux Jeux de la Pille Group 1. Donc là, c'est vraiment lui qui ne va pas de problème. Il ne va pas me demander. Je pense qu'on va beaucoup travailler un peu tout ce qui est phase de transition arrière avant et on attaque m'habituer au time-in dehors parce que je joue très rarement dehors. Donc au final, là, ça ne va pas prendre vraiment pour un showroom. Il n'y a pas de vent. Pas trop de... Il n'y a pas de vent. Un peu mieux le jeu. On va voir le maître, ce qu'il dit. Je pense que dans cette idée-là. Moi, malgré tout, il n'y a pas longtemps, j'étais blessé. Donc, reprise de volume aussi. Voilà, être capable d'enchaîner. Physiquement, je souffre encore un peu. Je fatigue vite des jambes. Donc, il va falloir... Deux heures et demie d'affilée, ça remonte très bien. Ça va être très bien. Je suis derrière, je pense que la journée va être là. Tu t'entraînes uniquement avec Pablo ? Je m'entraîne avec Pablo et un peu Nico Gavineau qui était son ancien adjoint. Bon, numéro 1, c'est Pablo. Mais Pablo, il est tellement un emploi du temps chargé que, de temps en temps, il ne peut pas me prendre. Même si, comme j'ai progressé au classement et que ça devient plus intéressant pour lui de m'avoir, il me prend de plus en plus. Mais non, c'est sûr qu'il est très, très occupé. Il fait 10 000 métiers. C'est ton entraîneur numéro 1, en fait. C'est ton entraîneur numéro 1. C'est lui qui fixe la programmation avec moi. C'est lui que j'appelle quand il y a un problème. C'est vraiment mon référent. Après, ce n'est pas celui qui va te donner le plus de conseils hors paddle. Mais par contre, sur le terrain, je pense que c'est un des tous meilleurs d'Espagne. Donc, moi qui en ai fait quand même beaucoup, je pense vraiment qu'il y a quelque chose en plus. Bon, ben écoute, moi, je vais regarder tout ça et j'espère voir de belles choses. C'est bon. Que tal Pablo ? Comment est-ce que tu vas ? Tout bien ? Muy bien, et tout ? Si, très bien, très bien. On va venir ici. Voilà. On va venir ici. Sous-titrage ST' 501 Allez, entraînement collectif. Bon, ben j'ai pris la place de Ben dans cet entraînement qui était un peu fatigué et un peu frustré, je crois, aussi, de son indive. Donc, voilà, entraînement à 3 avec Aromi, qui était sparring de Ben dans l'indive. Et un jeune qui joue, un jeune droitier là, ou en t-shirt jaune, qui joue très bien. Alors, Pablo s'était chauffé avec moi pour le début. Échauffement classique, avant la vitre, après la vitre, une volée, une balle du fond et apprendre à commencer tout de suite par un premier petit exercice avec deux joueurs au filet, un joueur au fond. Et là, l'objectif pour le joueur au filet, c'était complètement de, tout simplement, de gagner le point. Voilà. Donc, d'être hyper agressif dès la première volée. Et pour celui qui était au fond, l'objectif, c'était de nous déplacer, de ralentir le jeu, d'essayer de faire jouer un maximum. Donc, voilà, des conditions difficiles. Une piste, vous le voyez, avec pas mal de sable, du coup, très, très, très rapide. Voilà, c'est à moi de passer tout seul au fond. Et j'ai vraiment galéré pour le coup. Voilà, je vous montre les ponts. Il y a eu les plus d'échanges, mais il y a eu beaucoup d'erreurs. Forcément, ça va très vite. Et Pablo engage des balles relativement faciles comme premier volet. Donc, c'était tout de suite très difficile de défendre. Là, vous voyez que j'arrive à bien défendre quand je suis vraiment très, très, très bas sur les jambes. Si je n'ai pas les genoux au sol, c'est pratiquement impossible de défendre. Ils ont ensuite tourné parce qu'en fait, de bas, c'est deux joueurs de droite. Donc, il faisait la moitié à gauche et l'autre moitié de l'autre côté. Et voilà, j'ai vraiment déçu qu'on a fait 2-3 points vraiment sympa, mais c'était difficile. Ah, Romy d'être seul au fond. Et là, on voit que tout de suite, Roger, il a beaucoup plus de contrôle du fond. Il arrive à ralentir. Il arrive à nous faire jouer haut sur la volée de revers. Ce qui permet généralement d'avoir ensuite une balle beaucoup plus simple. Ça, c'est une petite astuce. Mais voilà, hop, voilà, haut sur la volée de revers. Et après, forcément, la balle d'après est souvent plus simple. Et à plus haut niveau, les mecs utilisent beaucoup ça, que ce soit au retour ou dans le jeu. Jouer haut sur la volée de revers, c'est très efficace. Petit jeu ensuite où là, celui qui était tout seul était au filet. Et en fait, la balle n'avait pas le droit de rebondir devant lui. Ça veut dire que nous, étant au fond, notre objectif, c'est de faire rebondir la balle devant lui en chiquita ou alors après l'avoir fait reculer. Magnifique sortie de Roger à Romy. Et voilà, donc l'objectif quand tu étais au filet, c'est d'être hyper mobile, de ne pas rater et surtout de se replacer toujours très vite. Alors la balle avait le droit de rebondir derrière, on avait le droit de venir en barada. Par contre, pas de rebond devant. Et même chose, c'était très difficile quand on était au fond, forcément, parce que pour le coup, on avait le droit de lover. Donc du coup, ça permettait de ralentir un peu plus le jeu. Mais ça reste néanmoins très difficile de défendre dans ces conditions. Voilà, le petit jeune est passé, moi je suis passé. Alors on a compté les points, pas eu de grande surprise. Chaque joueur qui est passé au filet a gagné sa petite série en 10 points. La séquence qui était très efficace, c'était quand on venait lober, venir prendre deux volets, faire une amortie. Roger, un peu de fatigue à la fin, on a fini à deux. A2 et du coup, dans la diagonale de droite, j'ai commencé au fond. Et alors là, l'objectif, ça a été, c'est Pablo qui a engagé toujours la première. Et l'objectif pour celui qui était au filet, c'était de faire une vibora très rapide dès la première sur un lobe assez haut pour essayer de mettre en difficulté tout de suite le joueur au fond. Alors pas de bandera, il voulait rendre pas de bandera. Vraiment des viboras très très rapides. Donc il engageait assez loin, assez haut et on devait toujours en mettre. Il y a eu beaucoup d'erreurs quand moi j'étais au fond, que ce soit sur le smash du petit jeune ou moi de ma part, c'était vraiment difficile. Et par contre, très belle séquence. Comme moi, j'étais au filet vraiment. Je me suis très bien senti en vibora, même quand les smash étaient très longs. J'ai été vraiment très efficace, donc c'est cool. Je suis content d'avoir fini par cette belle série. Et j'ai bien relayé ensuite. Non, c'était top. J'ai terminé l'entraînement, c'est vraiment dur. Je suis complètement routier. Il fait chaud, il fait lourd, les conditions ont été vraiment dures à jouer. On va aller manger là. Et après, je crois qu'on a un petit physique de prévu. On va manger ici au resto du club. Ça va être sympa avec Pablo, avec Roger. Donc c'était bien cool. Voilà, on est en place. Oh, attends, ta petite bouteille d'eau, t'es mignon. Est-ce que tu peux nous débriefer du coup ton... Tes deux heures et demi qui se sont très vite transformés en une heure d'entraînement ? Écoute, c'est rare que ça m'arrive. Je crois que c'est très rare que j'arrête ton cours d'entraînement. Je me demande s'il doit être la troisième fois que je suis en Espagne. Trois heures et demi, peut-être on met le bonjour. Mais au moins, c'est bien. Ceux qui vont regarder vont montrer que ce n'est pas tous les jours facile. Je suis encore un peu touché des JO, je pense. Un peu touché d'être un peu fatigué, de ne pas être au top. Les conditions sont dures. En plus, dehors, on a joué sur l'intérieur avec beaucoup de sable, ça glisse. Mentalement, je n'ai pas su trouver les ressources. J'ai fini l'heure, on dit, mais après, je n'ai pas le courage de faire le camp collectif. Pourtant, Pablo a insisté pas mal. Mais bon, c'est moi le félicide au final. Je ne voulais pas m'avoir dans ta diag. J'ai eu peur de Julien Serra qui croise trop vite et du coup, j'ai peur. Je comprends, tu ne voulais pas que ça se voit en vidéo. C'est exactement ça. Non, plus sérieusement, ça montre aussi que ce n'est pas tous les jours facile, qu'on fait de notre mieux vu que tu entends le corps, le cerveau demandent du repos. Et le but, ce n'est pas d'arrêter tous les deux jours non plus. Ça arrive rarement, comme je le disais. Mais c'est vrai que là, Pablo a choisi un thème où il y avait très peu d'échanges. Je vais revenir sur la séance aussi, c'est que tu as fait pas mal de trucs contre smash. Oui, contre smash, de débloquer des retours de 8 en un coup. Je pense que là, j'avais besoin de confiance et de volume de jeu, de sentir que j'étais bon et là, je me suis trouvé nul. C'est des exemples en plus que tu as besoin d'être au taquet physiquement, tu as besoin d'être prêt, de flou. Je pense que c'est ce que j'ai dit à Pablo. Il m'a dit, mais si tu as fait du volume après, mais je n'avais pas envie de changer la séance. Il a fait un choix, il s'est mis sur mon caraison avec le recul. Il peut être à fond tout le temps, peu importe l'exercice proposé. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que je n'avais pas les dispositions mentales et physiques pour supporter sa vie. Il fait très chaud, pourtant j'aime bien le chaleur normalement. Mais bon, écoute, c'est un jour où, au moins, on voit que ce n'est pas trafiqué, que c'est réel, que je suis à l'instinct et que je n'ai pas eu le courage d'aller me donner du tout, de me faire plus mal, même si pourtant, vraiment, je le fais bien. Voilà, l'exemple à ne pas faire. Vraiment, pour le coup, les gars, il fait super chaud. Moi qui ai joué après là. Et encore, j'ai joué sur une piste un peu meilleure. Donc, j'avais des meilleures conditions de jeu, mais déjà, c'était super difficile de défendre. Mais là, avec la chaleur, vraiment, c'est dur. Bon, en tout cas, on va bien manger là, j'espère. Et là, par contre, il y a physique et ça, on ne loupe pas parce que là, c'est justement une mission d'avoir loupé l'entraînement paddle. Il faut faire de physique à fond, donc on va en chier. Bon, ben voilà. Physique, en plus, le mercredi, je crois que c'est une des journées les plus dures à chaque fois. Ouais, donc ça va être très, très dur. Je pense mentalement, on va avoir ma tête à la fin du physique. Elle risque de ne pas être très joyeuse. On va manger, on ne va pas y penser, on va manger déjà. Comme vous pouvez le voir, ça roule bien. C'est plus bougeon de la vie. Ça m'amène, t'es pas trop en fracture. Je suis heureux. Je suis un âme heureux. Heureusement, on a bien mangé là. Allez, c'est parti, on va au physique en plus. Tout ça pour en chier. Franchement, c'est rare qu'il y ait autant de bouchons dans Barcelona. Vraiment, là, on s'étape toute l'horreur. Enfin, nous arrivons à BPI. C'est le trajet le plus horrible de toute ma vie. Je crois que des amis, je ne ferai plus jamais une vidéo. C'est terrible. Il ne t'arrive que des belles choses pour l'instant. Je ne sais pas quoi penser. Regarde, tu vas avoir une belle place, moi, je pense. Il y a un terrain. Je roule une voiture. Ah, ben regarde, à côté de Tee. Tu as la seule voiture non homologuée d'Espagne. On va là. Allez, on va aller voir. Tu as venu, je te le laisse. Il a dit, on a plus de la side. Il arrive, on appuie d'eau à l'appart. Il n'est jamais arrivé en 3 ans et demi. On va à Sanjouz. J'ai arrêté au bout d'une heure, je ne peux plus. Il est là. Et là, pour venir de Sanjouz, 55 minutes. Là, je ne peux plus. C'est fini, plus de vidéo. C'est dommage. Allez, vas-y, montre-nous. On verra demain un peu, là. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais ! Ah, mais là, ça va être climatisé. Il n'est pas là, Mariano ? Non. Allez, c'est parti. On est heureux, là ? On est heureux. Il ne reste plus que le physique. Ça fait bien. Je crois que ça va être une séance relativement dure pour finir en beauté la journée. C'est pas tous les jours, en physique ? Du lundi au vendredi, tous les jours, quand je suis là et que je suis pas en tournage, même en tournage, j'ai des exercices à terre. Quand tu pars en tournage, tu fais un peu de physique ? Ouais, ouais, c'est bon. J'ai une application que Mariano a faite, là où il donne des exercices. Bon, c'est pas ce que je préfère physique, mais depuis que je fais ici avec Mariano, franchement, je suis assez assidu, je ne douce pas trop. C'est mieux qu'avant. La première année, j'ai fait zéro physique parce que je ne voulais pas passer de pas grand-chose avant de faire tous les jours plus de physique. Je ne voulais pas me laisser, donc je n'ai pas fait. Et la deuxième année, j'ai commencé à en faire. Et surtout, et là, j'ai commencé à en faire beaucoup. Et là, je continue. Ok, et toujours avec Mariano, du coup ? Depuis la troisième année, en fait, je suis avec Mariano et j'ai continué cette année. Très bien, vous avez vu la salle ? La salle est top. Faire des sprints pour courir, pour faire du 30-30, il y a des vélos, il y a du rameaux, tout ce qu'il faut, le muscu, on ne voit pas les poids d'ici, mais il y a tout. Pour ceux qui me suivent un peu, vous avez déjà vu des vidéos de cette salle-là, c'est là où on s'entraîne aussi, nous. C'est une très, très belle salle. Ça va, Benjamin, pas trop rôti ? Je tiens le coup, c'est la partie que j'adore. C'est toi en préféré, là ? Je suis complètement faite. Normalement, effectivement, il y a Mariano, le réfé de la salle, qui parle français, qui normalement est derrière notre cul pour nous pousser pour la science physique. Là, il n'est pas là, on est venu un peu tard. Toi, tu vas me prendre. Je le mets tout le temps le matin. C'est exceptionnel que je sois là. Fais claquer un peu, là. Voilà ! Fais claquer ! Fais claquer ! Oui, monsieur ! Allez, bonjour ! On est heureux, hein, ici ? On est heureux, là. Et toi, tu aimes le physique ou pas ? Moi, est-ce que j'aime le physique ? Ça va. En fait, j'aime parce que j'ai... Parce que tu es beau sur la plage après. Non, bon, non, pas tellement. Mais au moins, quand je vois les progrès, je vois que d'après, je serais facile, où je monte les poids, là, ça me plaît. Et sinon, si je n'ai pas d'exécutif, un truc comme ça, c'est dur. Surtout parce que je me sens après plus fort physiquement sur le terrain. Pas forcément pas d'al, mais à un moment donné, j'ai pris une pause de trois semaines un peu de physique et je n'arrivais plus à taper, je me sentais frais. Retenez bien ça. C'est chiant, mais important. Exactement. Je vais vous présenter le meilleur au physique. Moi, je ne suis pas très bon. Mais le plus mauvais au physique de tous, il est en train d'arriver. Il a beaucoup progressé. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour finalement, Réichmann ! Il est finaliste en Ligue Aquitaine. Ah ouais. À sa chambre sec. À sa chambre sec. C'est la ligue la plus forte de France. C'est vrai que c'était la ligue la plus forte de France. C'est une très belle prestation de faire la deuxième là-bas. C'est une très belle. Merci. Allez, Filou, fais-nous ton petit défi. On s'en gifte un peu là. Et on sort bien les fesses surtout. Voilà. Bravo. J'ai l'égouti, il le fait mieux que moi. Il le fait bien. À toi, c'est un exercice, je déteste le faire. Il le fait très bien. Bravo. Bravo, Filémon. Je vois que tu as de la pratique. En musculation. En musculation, évidemment. Bravo. Bravo. Bien content que ce soit terminé. Et comme on l'a dit, ce n'était pas la séance la plus dure. C'était très facile. Franchement, je pense que c'est parce qu'il y a eu très dur hier que c'était très facile. Hier et lundi, c'était vraiment dur. Et là, du coup, plus simple. Mais c'est pas mal. Parce que vraiment, c'est adapté pour les trucs de palais, mais tu ne peux pas faire tous les jours très dur. Il n'y a que la pré-temporada, comme ils disent, de début de saison, qui est très très dure physiquement. Il y a eu des petits déplacements. C'était vraiment... En plus, il n'y avait pas Mariano. Normalement, il pousse un peu. Je pense qu'on va pouvoir voir que tu entends les séries 10, je les transforme en 9. Quand le chat n'est pas là, il sourit dans le temps. Bravo, j'avais l'expression. Ah merde, il filme. Qu'est-ce qu'il y a, Vend ? Tu veux... Ça a pas l'air détrouvant. Non, il va très bien. Il passe une journée qu'avec moi, il va super bien. Quand même, non plus. Je n'ai pas la cool. Arrête de me décapoter. Je ne vais pas présenter Karl Atouly quand même. Bon, maintenant qu'il y a un peu le melon, le martesan, et qu'il y a une voiture de rêve. Moi, je veux le monter dans cette voiture. Bon, c'est parti. Suite du programme, on va voir. Alors, on va chez Alix Colombo et Wendy Varsotti prendre un petit café qui ne sont pas loin de l'entraînement. Bon, on ne le fait pas tous les jours, mais c'est vrai qu'on aime bien débriefer un peu de temps en temps. Voilà, et puis derrière, on laisse la petite surprise encore parce que ce n'est pas fini. La journée est bien complète. Pas beaucoup de padels, j'ai l'impression. Très complète. Je me suis mis dans une sauce, les gars. J'ai dit que je faisais tout comme Ben. Il prend un cappuccino, je n'aime pas le café. Je dois boire ça. C'est terrible. On va 30, c'est chez moi. On va 12. Un grand max. Non, j'ai rendu mon corps. Non, mais attends, tu m'emmènes où, là ? On ne va pas loin. Ben, on va où ? On va à Place de l'église, à Santougat. C'est une super place et là, on va boire des coups avec Alix ou Wendy en général. Et là, on va boire un coup avec Carla, Phil, Val, et je ne sais pas qui il y a d'autres, d'ailleurs. À défaut de bien jouer au paddle, on se réunit bien. Tu fais des beaux petits debriefs à chaque fois avec la caméra. Tu parles beaucoup mieux que quand tu me parles à moi. Je devrais sortir la caméra un peu en secret, là. à quel point tu es fabuleux. Bon, allez, c'est parti. Alors, on va au Somewhere Coffee. C'est un truc qu'on peut manger sain, comme j'aime bien manger sain. Tu as bien mangé sain ? Non, je ne sais pas pourquoi je rigole, mais en plus, grâce à SCAD, depuis trois ans maintenant, je mange mieux qu'avant. Oui, puisque là, on est quand même sur un deuxième resto. Alors, ça, c'est vraiment inhabituel. Normalement, on ne fait jamais ça. Mais c'est parce qu'on a dit, avec les amis français, ils voulaient à tout prix aller au restaurant. Ils voulaient à tout prix à parler dans la vidéo. Ils voulaient à tout prix à parler dans la vidéo. Ils m'ont tous dit, on veut à parler dans la vidéo de Julien Serin, qui est un king de YouTube, etc. Donc, bon, ouais, c'est notre chaîne. C'est chez nous, c'est notre chaîne. Et voilà, attendez, Élo dire vers non, ma colloque, vous n'avez pas eu de la journée ? C'est vrai. Salut, Élo. Elle te brave ? Ça va, ça va. C'est hors tous les jours. Je pense qu'elle a pas mal de choses à te dire. Ça se passe comment ? Franchement, c'est vraiment super. Ils m'ont payé super cher pour le dire en plus. Je pense qu'elle n'a jamais été aussi heureuse de sa vie. Est-ce que c'est vrai ? Ben, c'est comme on est vrai, mais ça n'est pas tout à fait. Ah, ok. Ça ne doit pas être simple parce que ça fait maintenant une vingtaine d'heures que je fais avec Tizon. Tu me suis porté au plus dur. J'en ai pris pour... J'ai perdu des points de vie, on peut dire. J'ai perdu des points de vie. Bon, on va où, les gars, là ? On va à Somewhere Café. Oui, mais c'est où ? C'est quelque part pas trop loin d'huit. Filou ! C'est beau ! Qu'est-ce qui est incroyable ici, Ben ? Franchement, le bris à la plancha, c'est un gros classique. À partager, c'est incroyable. Et derrière, bon, c'est un restaurant sain, comme je disais, mais le bikini, c'est un peu l'époque monsieur à la truque. Il est complètement à tomber par terre. Très bien. Vous regardez ça, là ? Donc, première spécialité d'ici, dans ce pas, je n'ai jamais pris. C'est pour vous, je ne le connais pas. Patatas Bravas. C'est excellent. C'est très bon. C'est excellent. C'est très, très bon. Là, par contre... Alors là, c'est mon plat. Là, c'est ton plat. Le bris à la truque, vraiment, sans exagérer, c'est incroyable. Ça a l'air très bon. C'est incroyable, ça pour le coup, mais bon, on a le droit en entrée de se croyer un peu de plaisir. Quand tu es dans le dur, tu brades en entraînement, tu te fais un petit bris à la truque, quoi ça ? Je ne brade jamais, déjà, d'une. D'accord. Je suis en fatigue mentale et je me repose. Tu es en repos, là, Dupo. Là, je suis en repos. Je recharge les batteries. Très content de manger, voilà, quand même. Le petit saumon. Mon filet, on voit l'avocado toast. J'ai pas pris ça. Le saumon aussi, c'est beau. Toi, le bikini ? Le bikini, c'est pas très sain, mais c'est à l'image de la journée. Tous les plaisirs sont merveux. Les caractères, t'es abandonné ? Moi, je me remonte le plat de ma colop qui est en gros régime en ce nom et qui tient. C'est beau. Franchement, c'est beau. Je ne sais pas, moi, je voulais payer pour la colop. Ah oui, le tataki de thon ? C'est un peu frais, voilà. C'est très beau. Merci. Bravo. Bravo, bravo. Bon, ça y est, c'est retour à la niche. Tu me déposes chez moi ? Exactement, on finit la journée en beauté, t'es ramené comme un roi. C'est beau. Vous pouvez croire que c'est toi le grand joueur de paddle, hein ? C'est trop foiré. Froid. Bon, on aura bien mangé, en tout cas, c'était sympa. Ça fait du bien aussi pour un joueur, que ce soit n'importe quel sport, je pense, d'être un peu avec ses amis aussi. Surtout qu'on est un peu moins bien mentalement, comme vous avez pu voir que c'était le cas dans cette belle journée. C'est intéressant aussi de voir les hauts et les bas du joueur de paddle. Les gens pensent souvent qu'on ne fait que ce qu'on kiffe et au final... Exactement. En plus, moi, je suis un des ceux qui profitent vraiment bien de son projet. Petit secret, j'ai comme un peu le leitmotiv de quoi qu'il arrive, j'ai déjà réussi puisque mon pari, c'était bien moins élevé que ce que j'ai déjà réalisé, entre guillemets. Il n'y a que du positif, que du bonheur. C'est comme ça qu'en tout cas, je vois les choses et que j'essaye de préparer mon subconscient et mon paracteur mental. Mais au final, il y a des défaites qui touchent beaucoup parce que les JO européens, même si on ne savait pas trop ce que c'était et qu'on peut se dire que ce n'est pas incroyable, que ce n'est pas les vrais JO, au final, une fois que tu es sur place et que tu vois tout le monde hyper motivé, tu as vraiment envie. Avec GS, on ne passe pas loin malgré tout de gros trucs. Donc forcément, après, tu es déçu. Peut-être que j'ai fait beaucoup d'efforts pour revenir de blessure rapidement, que ce soit pour Toulouse ou les JO européens. J'ai fait tous les jours du physique, du kiné et tout. Même si ce n'est pas joué au palais, peut-être que ça m'a usé mentalement au final aussi. C'est peut-être des choses à voir. Les gens se rendent peut-être compte qu'il n'y a pas que du bonheur, même si je ne suis pas à plaindre et que j'ai une vie de rêve malgré tout. Tout à l'heure, on peut se dire que les bras d'entraînement ce n'est pas bien. Déjà, comme je l'ai dit ça m'arrive quand même très rarement au final. Ça m'arrive deux fois depuis que je suis en Espagne en quatre ans. À un moment donné, c'est vraiment anecdotique d'entre vous aimer c'est juste que je pense que là, comme de temps en temps quand vous avez des petites alertes au corps où le corps vous envoie des signaux, mon cerveau, je pense, mon va signal comme quoi il est possible que là j'ai besoin pendant 2-3 jours de penser à autre chose, de faire d'autre chose. Ça ne veut pas dire aller en boîte de nuit rentrer à 6h du matin. J'ai mangé un peu plus décontracté que ça m'arrive tout le temps. De rester, ça ne m'arrive vraiment jamais. Tu as un très bon chef qui se tonne. Normalement, GES4, il cuisine super bien et l'eau qui s'y met aussi. Tu cuisines un peu toi ? Je cuisine moins que mais quand je suis tout seul, je cuisine, je ne me fais pas à livrer. Là, aujourd'hui, j'avais besoin de ça, c'était sympa. En plus, on était tous ensemble, il fait beau, c'est les premières journées où il faut aussi chaud. Je pense que voilà, c'est des moments qu'il faut savoir à un moment donné coupé et comme je le disais l'année dernière, c'est qu'avant Milan où je ne suis pas ma plus belle perte, Lamberti qui était 21 Europol-Tours et Cepero 48, c'est après avoir fait 15 jours à Paris en entrant très très peu et au final, j'avais besoin à ce moment-là en fin d'année de couper. Et là, je trouve que c'est important de se faire plaisir surtout quand ça dans des périodes un peu difficiles et chacun a ses petits plaisirs un peu différents. Exactement et voilà, encore une fois, on ne parle pas de chaque entraînement, l'essai quand on n'a pas envie, ce n'est pas que quand on a envie. Forcément des moments où tous les jours tu n'as pas envie, il faut faire l'effort et des moments il faut sentir ce qu'on d'être grand chose. Là, par exemple, Pablo Benessi fait une heure et demie, il a très vite vu à ma tête que je n'avais pas forcément envie de ça et que ça n'allait pas forcément donner grand chose. C'est bien, tu as été sincère en vrai. Je trouve que c'est aussi le plus important de montrer quand ça va et quand ça ne va pas. J'espère que très vite, écoutez, à Rome, il y a un grand je thème dans 15 jours. J'espère pour avoir une dédicace à Juni en disant le mauvais moment est passé. Si je peux au moins aider à montrer quand tu as été au plus bas pour ensuite que tu brilles à Rome, écoute, je serai ralé. C'était la première fois que je faisais une journée un peu inside comme ça avec Jus. Je l'ai fait parce que c'est Jus, ce n'est pas les choses que je préfère, mais franchement, j'ai passé un bon moment et j'espère que vous aimerez que Jérôme aura des bons retours ou pas, mais en tout cas, il y a des retours, c'est toujours sympa de savoir si vous avez aimé ou pas pour lui. En tout cas, lui, ça l'est d'avoir des retours. Exactement, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé. Moi, c'est vrai que ce sont des vidéos qui fait ce format. Mettez-moi des likes, commentez si vous kiffez. De toute façon, c'est comme ça que je m'en aperçois et voilà, il y a plein d'autres joueurs donc je pourrais le faire si ça vous plaît avec d'autres joueurs. Je pense que c'est un concept qui peut plaire. En tout cas, j'ai kiffé. Mais franchement, on n'est pas susceptible mais ça doit Jus et moi. On accepte critique constructif. Bien sûr, si vous le dites juste des insultes, ce n'est pas terrible. Mais des critiques constructifs je trouve que ça sert toujours. Donc en tout cas, moi, c'était un bon moment. Bon, ce n'est pas la journée parfaite pour Jus. Pour le coup, il n'a pas pu voir beaucoup d'entraînement et un truc un peu normal de joueur de haut niveau mais au moins, c'est aussi comme il a dit Jus de montrer que ce n'est pas tous les jours rose et qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres. C'est une très belle conclusion. On va terminer la vidéo là-dessus. De toute façon, j'arrive chez moi. Ça va faire 24 heures depuis que tu m'as été venu chercher hier. Je pense que là, ça tombe très bien. Je pars d'ailleurs demain à Godborg en tournois. Ça, de toute façon, j'en parlera dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram de Benjamin Tison. C'est quoi Ben Tison ? Ben tiré du bas, Tison. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre réseau sur le grand bout de YouTube ? LinkedIn ? LinkedIn, c'est plus ma comité majeure que moi. Mais déjà, Instagram, c'est très bien. Instagram, c'est très bien. Et surtout, allez suivre Julien Sera sur YouTube si vous ne le faites pas déjà. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, il y a des chances que vous le si. J'espère. Non, mais vraiment, il y a un truc très important que j'envoie. J'envoie un message pour le coup. Je me sers de toi. C'est que ça fait six mois que je suis SVF sans voiture fixe. C'est vrai. J'ai perdu mon sponsor coup pour l'année dernière qui était incroyable. Et depuis, il y a eu beaucoup de tournois. Je n'ai pas eu tout le temps avec mon agent de chercher. Du coup, je pique les voitures de mes amis à chaque fois. Donc voilà, la voiture poubelle qu'on voit là, ce n'est pas la mienne. C'est celle de Camille Sirix. Je ne me dis pas le nom, mais c'est Camille Sirix. Et donc voilà, s'il y a un sponsor voiture qui peut m'aider, je suis preneur. Exactement. Ce serait un très beau cadeau. ça me ferait hyper plaisir s'il pourrait trouver en tout cas grâce à cette vidéo. Et si c'est ça, on fera une autre journée avec un cadeau ou quelque chose comme ça. Bon, génial. En tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées en tout cas là-dessus. Et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Merci à toi, Ben. Ciao, ciao. Des bisous. Merci à vous. Ciao, ciao. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501